Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Que le Seigneur vous bénisse Alléluia Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 21 1 Roi, chapitre 21, à partir du verset premier Et puis nous lirons dans Jérémie 17, verset 9 à 10 La Bible dit ceci Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth De Jisraël Avait une vigne à Jisraël À côté du palais d'Akab Roi de Samarie Et Akab parla ainsi à Naboth Cède-moi ta vigne Pour que j'en fasse Un jardin potager Car elle est tout près De ma maison, je te donnerai À la place une vigne Meilleure Ou si cela te convient Je te payerai la valeur en argent Mais Naboth répondait à Akab Que l'éternel me garde de te donner L'héritage de mes pères Akab rentra dans sa maison triste et irrité À cause de cette parole Que lui avait dite Naboth de Jisraël Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères Et il se coucha sur son lit Détourna les visages Et ne mangea rien Jézabé, sa femme, vint Auprès de lui et lui dit Pourquoi as-tu l'esprit triste Et ne manges-tu point ? Il lui répondit J'ai parlé à Naboth de Jisraël Et je lui ai dit Cède-moi ta vigne Pour de l'argent Ou si tu veux Je te donnerai une autre vigne À la place Mais il a dit Je ne te donnerai pas ma vigne Alors Jézabé, sa femme, lui dit Est-ce bien toi maintenant Qui exerces la souveraineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture Et que ton cœur se réjouisse Moi je te donnerai la vie de Naboth de Jisraël Et elle écrivit au nom d'Akab Des lettres qu'elle s'est là Du sceau d'Akab Et qu'elle envoyait aux anciens Et aux magistrats Qui habitaient avec Naboth dans sa ville Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres Publiez un jeune Placez Naboth à la tête du peuple Et mettez en place de lui Deux méchants hommes Qui déposeront ainsi contre lui Tu as maudit Dieu Et le roi Puis Menez-les dehors Lapidez-le Et qu'il meurent Les gens de la ville de Naboth Les anciens et les magistrats Qui habitaient dans la ville Agirent comme Jézabel Le leur avait fait dire D'après ce qui était écrit Dans les lettres Qu'elle leur avait envoyées Ils publièrent un jeune Ils placèrent Naboth à la tête du peuple Et les deux méchants hommes Vinrent se mettre en face de lui Et ces méchants hommes Déposèrent ainsi Devant le peuple Contre Naboth Naboth a maudit Dieu Et le roi Puis ils le menèrent Hors de la ville Ils le lapidèrent Et ils moururent Et ils envoyèrent Dire à Jézabel Naboth a été lapidé Et il est mort Lorsque Jézabel a appris Que Naboth avait été lapidé Et qu'il était mort Elle dit à Acab Lève-toi Prends possession De la ville de Naboth Des Israels Qui a refusé De te céder Pour de l'argent Car Naboth N'est plus en vie Il est mort Acab entendant Que Naboth était mort C'est l'évapour Descendre à la ville De Naboth Des Israels En fin d'en prendre possession Alléluia Alors la parole De l'éternel Fut adressée à Eli Les petits spits En ce mot Lève-toi Descends au devant D'Acab Roi d'Israels À Samarie Le voilà Dans la ville De Naboth Où il est descendu Pour en prendre possession Tu lui diras Ainsi par L'éternel N'es-tu pas Un assassin Et un voleur Et tu lui diras Ainsi par l'éternel Au lieu même Où Les chiens Ont laissé Les sangs De Naboth Les chiens Lécheront Aussi ton propre sang Acab Dites à Eli M'as-tu trouvé Mon ennemi Et Il répondit Je t'ai trouvé Parce que Tu t'es vendu Pour faire Ce qui est mal Aux yeux Israels L'éternel Parla aussi A Jézabel Et il dit Les chiens Mangeront Jézabel Prédiront Par Des Jézabel Celui de la maison D'Acab Qui mourra Dans la ville Sera mangé Par les chiens Et celui Qui mourra Dans les champs Sera mangé Par les oiseaux Du ciel Il n'y a Personne Qui se soit Vendue Comme Acab Pour faire Ce qui est mal Aux yeux De l'éternel Et Jézabel Sa femme L'y excitait Il a agi De la manière La plus abominable En allant Après les idoles Comme le faisaient Les Amoréens Que l'éternel Chassa devant Les enfants D'Israël Après avoir Entendu les paroles D'Eli Acab Déchira Ses vêtements Il mit un sac Sur son corps Et il gêna Il couchait Avec ses sacs Et il marchait Lentement Et la parole De l'éternel Fut adressée A Eli Les tichmites En ces mots As-tu vu comment Acab s'est humilié Devant moi Parce qu'il s'est humilié Devant moi Je ne ferai pas Venir le malheur Pendant sa vie Ce sera pendant La vie de son fils Que je ferai Venir le malheur Sur sa maison Waouh Alléluia Jérémie 17 9 à 10 La Bible dit Le coeur est tortué Par-dessus tout Et il est méchant Qui peut le connaître Moi L'éternel J'éprouve le coeur Je sonde les reins Pour rendre à chacun Selon ses voix Selon le fruit De ses oeuvres Amen Nous sommes en train De parler Du coeur de l'homme Amen Et aujourd'hui J'ai pris cette histoire Pour essayer D'expliquer N'est-ce pas Le coeur de l'homme Aussi L'insatisfaction Qui peut se retrouver Dans le coeur de l'homme Ici nous sommes face A un roi Un homme Qui a la position D'autorité Dans la ville Dans le pays Un homme qui règne Qui domine Un homme qui peut tout avoir Et cet homme Et cet homme C'est Aqab Alors qu'il est dans cette position De gloire Il se retrouve Dans une insatisfaction Dans son coeur Il veut avoir Ce que l'autre Un petit peuple Ou un homme riche Simple du pays Avait Et cet homme S'appelle Naboth Il a voulu avoir Le bien De Naboth Avoir La vie De Naboth Il a voulu Prendre possession De ce qui ne lui appartenait Pas Pourquoi ? Parce que dans son coeur Il avait des prédispositions N'est-ce pas Dans vie Vous savez Peuple de Dieu Le coeur Est la base De toutes choses Il avait dit Le coeur est tortué Par-dessus tout Il est méchant L'homme Qui vient dans ce monde Est un méchant Tant qu'il n'a pas Réçu Christ Il est méchant Même si votre enfant Est beau Comment ? C'est un méchant Il manifestera Sa méchanceté Est-ce que Il parle à quelqu'un ? Et ici Nous sommes en train De voir Cette méchanceté C'est manifesté Quelqu'un Qui n'avait Rien fait Qui était dans sa famille Dans sa vie En train de vivre Mais qui se retrouve N'est-ce pas Victime d'un complot A cause De la convoitise D'un roi Les biens matériels Ne suffisent pas Pour N'est-ce pas Etancher la soif D'une personne Par moments Les biens matériels N'arrivent même pas A satisfaire A combler Le coeur d'une personne Il y a certaines personnes Qui sont Toujours Insatisfaites N'est-ce pas D'avoir ce qu'ils ont Ils veulent avoir Encore plus Il y a des gens Comme je l'ai dit La fois passée Qui modifient Leur maison Leur vie En fonction des autres Ils sont mal à l'aise De voir ce qu'ils ont Lorsque l'autre A modifié Lorsque l'autre A changé Le monde Le monde est méchant Et les hommes Sont aussi méchants Dans la vie Dieu nous exhorte A être tellement prudent Prudent Et prudent encore Je vis également Ceci Les gens se fatiguent Et veulent réussir Dans leurs activités Uniquement pour dépasser Les autres Ecclesiastes 4 Cela non plus Ne sert à rien Autant courir Après le vent Ici Naboth C'était un homme Simple du pays Mais le roi A envié Sa propriété Le roi a envié Ce qu'il était Vous pouvez voir Que vous êtes simple Ou bien vous n'avez rien Mais il y a des gens Qui vous envient Vous allez voir Quelqu'un qui est riche Mais qui n'est pas Glorieux Il est riche Mais il n'a pas La joie dans son coeur On peut être triste Mais dans une belle maison On peut être malheureux Mais dans un grand palais Les voitures Ne révèlent pas toujours Le coeur des gens Qui les conduisent Les habits Les vêtements Cachent beaucoup de choses Il n'y a pas un moment Des joies apparentes Qui nous trompent Il y a plusieurs malheureux Sous des robes Malheureuses Il y a plusieurs malheureux Qui conduisent des voitures Vous allez voir Plusieurs jeunes Conduire Les belles voitures Avec la bonne musique Rap Hip hop R&B R&B Mais des malheureux Je vous assure Parce que par moments Nous ne devons pas voir l'apparence 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 est souvent trompeuse Malgré sa position Il n'avait pas la satisfaction Pourquoi tu veux avoir Ce que ton frère a Tu as tout déjà Pourquoi tu n'es pas satisfait De ce que tu as Pourquoi tu veux avoir Ce qu'il a Pour que toi tu sois bien C'est quel coeur Vous voyez ici On nous présente Un chef Un roi C'est lui qui est au sommet D'une nation D'un royaume C'est lui qui dirige Un pays Donc On nous présente N'est-ce pas Le sommet Du royaume C'est lui qui dirige Le peuple Tout le monde On nous présente Cet homme Comme celui Qui descend plus bas Pour envier Si lui Le roi peut envier Vous pensez Que les gens Qui sont dans le pays Les sujets Ne peuvent pas envier Si un roi peut Descendre plus bas C'est que nous autres Les gens Qui sont dans le pays Peuvent aussi le faire La Bible Ne nous casse rien La Bible Nous présente Plusieurs histoires Et qui nous interpellent Tu peux balancer L'image Je ne sais pas Si tu as retrouvé ça J'ai vu ça Sur internet Je me suis inspiré Je me suis dit On peut présenter ça Il y a une personne Qui va te saluer La personne te salue Mais la personne T'est tué en même temps En fait Il se cache Beaucoup de choses Tu as la salutation Même que tu es Tranglé Toi je t'ai tu C'est ça Ça ce sont des sentiments De cœur Alléluia Nous devons avoir Un bon cœur Tu es avec ton frère Tu envies ses biens Tu envies sa maison Tu veux l'étrangler Pour avoir ses biens Tu veux les tuer Pour avoir sa maison Tu veux les tuer Pour avoir Les biens qu'il a Ça c'est parmi les choses Que nous vivons tous les jours Dans la société Il y a un homme Qui est revenu de l'Europe Après avoir étudié Il a fait des études Il lui revient Il rentre dans sa famille Il fait venir Les membres de la famille Il me donne du village Il a l'argent Tout ça Il a étudié Vous savez Il revient Dans une position Il travaille Et qu'est-ce qui arrive Quelques temps Après seulement Même pas deux ans Je crois une année Il meurt Il meurt Il meurt Comme ça Il meurt Parce que la sorcellerie De la famille Les gens ont décidé De les tuer C'était un jeune Qui était proche De mon père C'était un ami À mon père Il est mort Parce qu'on l'a bouffé Parce que dans la sorcellerie On a décidé De les tuer C'est que j'ai plein Avec la sorcellerie Par moment Surtout la sorcellerie De nous autres Je ne sais pas vraiment Les gens ne peuvent pas croire ça Mais cette sorcellerie Par moment Est tellement C'est une bassesse Que je ne comprends pas Et on va tuer Quelqu'un Qui vous a aidé Vous combattez Quelqu'un Qui a pris soin de vous Vous arrivez jusqu'à Les détruire A les tuer Maintenant qu'ils meurent C'est là que vous sortez La sorcellerie maintenant Que sa mort a été décidée La nuit Les mêmes gens Que tu as voulu aider Ce sont les gens Qui t'ont tué Avec un bon coeur Mais il a été bouffé L'homme doit vivre Dans la prudence Est-ce que Il parle à quelqu'un L'homme doit rester sage Il y a une seule protection Que nous avons C'est Jésus Christ Je ne crois pas Qu'on peut tuer facilement Un chrétien Je ne crois pas à ça Si vraiment tu es avec Dieu On ne peut pas te tuer Je ne crois pas Je refuse d'accepter ça Si vraiment tu marches Bien avec Dieu Je ne vois pas comment Il sort de se battre Il va le faire comment Il va le faire comment Mais la plupart du temps Nous ne craignons pas Dieu Nous avons des apparences Que nous donnons Mais nous savons Que nous ne sommes pas vrais Parce que nous ne suivons pas Les apparences des gens La vérité c'est ça Que nous vivons Lorsque les autres Ne sont pas là Raison pour laquelle Par moment Vous allez entendre Telle personne n'est partie Mais est-ce que la personne Craignait vraiment Dieu Si on regarde les apparences On va se dire Non c'était un bon frère Il craignait Dieu Mais si on craignait Il craignait même pas Dieu L'homme juge par les apparences Mais Dieu voit le coeur Le diable ne peut pas Te toucher Te faire du mal Si tu es un enfant de Dieu A moins que Dieu le permette Et ça sera comme Dans le cas de Job C'est-à-dire Il ne va pas t'enlever la vie Ça sera pour un test Mais arriver à t'enlever la vie Ça c'est une autre dimension Ça veut dire Que tu n'as pas de barricades Tu n'as pas de barrières Tu n'es pas sécurisé Ma sœur, mon frère Nous devons changer nos cœurs Alléluia Accab Parlez ainsi à Naboth Cède-moi ta vie Pour que j'en fasse Un jardin potager Car elle est tout près De ma maison Je te donnerai à la place Une vie de meilleure Ou si cela te convient Je te paierai la valeur En argent Il en vit Ce que l'autre a fait Mais Naboth répondit A Naboth Que l'éternel me garde Et te donner l'héritage De mes pères Il y a des choses Qu'on ne donne pas Il y a des choses Qui ne se partagent pas C'est un héritage familial Accab entra dans sa maison Et vous savez Lorsqu'on parle de l'héritage Cela veut dire Qu'il y a toute une histoire Derrière ses biens Maintenant écoutez ceci S'il y a une histoire Derrière ses biens Cela veut dire Il peut y avoir aussi Des alliances derrière ses biens S'il est prédécesseur Parce qu'il dit Il engage la famille Parce que regardez Comment Dieu va Réassurer C'est-à-dire Si ceux-là Qui ont laissé le terrain Qui ont laissé le bien A la famille Avaient bâti des hôtels Avaient conclu des alliances Avec Dieu S'ils étaient des serviteurs De Dieu C'est qu'il y a toute une histoire Derrière ça Donc tu ne peux pas T'aventurer comme ça Venir exiger Prendre Quelque chose Qui appartient à la famille Et qui a une histoire Bien aimé Ce n'est pas facile De détruire un chrétien Ce n'est pas facile De faire du mal à un chrétien Vous devez être sûr de ça Quelle que soit La méchanceté des gens Dieu ne peut pas laisser Qu'on vous enlève La vie facilement Alléluia Ici dans cette histoire Nous voyons Acap La mère dit Rentrer dans sa maison Triste Et irrité Un roi qui ne représente Pas un caractère royal Un roi vraiment Qui n'est pas exemplaire A cause de cette parole Que Lui avait dit Naboth et Jisrael Je ne te donnerai pas L'héritage De mes pères Et il se coucha Sur son lit Comme un petit enfant Détourna le visage Et ne mangea rien Comme un petit enfant Un roi Vous voyez La personnalité De cet homme Comme un enfant Mais c'est un roi Qui dirige les gens Parce qu'il a voulu Prendre ce qui ne lui Appartenait pas Parce qu'il voulait Prendre le bien De l'autre Jézabel sa femme Vint auprès de lui Et lui dit Pourquoi es-tu As-tu l'esprit triste Et ne mange-tu point Il lui répondit J'ai parlé à Naboth et Jisrael Et je lui ai dit Cède-moi ta fine Pour de l'argent Ou si tu veux Je donnerai une autre fine A la place Mais il dit Je ne te donnerai pas Ma fine Alors Jézabel sa femme Le dit Est-ce bien toi maintenant Qui exerces la souveraineté Sur Israël Lève-toi Prends de la nourriture Et que ton coeur Se réjouisse Moi Je te donnerai La vie De Naboth et Jisrael Waouh Quelle femme Et ne sois calme Moi je te donnerai Ne sois plus triste Les méchants Ne font que S'enfoncer dans la méchanceté Les méchants Cherchent les occasions Pour faire le mal Jézabel C'est le tableau D'une mauvaise femme Jézabel C'est l'image Le portrait D'une femme Manipulatrice Jézabel C'est l'image D'une femme Qui était A côté de son Ou bien à côté de son mari Auprès de son mari Enfin n'est-ce pas De le manipuler De le pousser A faire des choses Qui étaient dans son coeur Mais qui n'en auraient pas dure Jézabel C'est la femme Qui sort son mari De la voie du Seigneur Qui l'oriente Vers l'idolâtrie Ou vers les idoles Jézabel C'est une femme meurtrière Ce n'est pas une bonne image Et si vous lisez dans la Bible Vous allez voir Meur d'un apocalypse On parle de cet esprit De Jézabel Jézabel C'est une mauvaise femme Qui n'a pas de coeur Il y a des gens Qui n'ont pas de coeur Il y a des gens Qui sont méchants Il y a des gens Qui ont un caractère Un peu compliqué Des gens Qui ne partagent pas Même du jus Ils ont du mal A partager Des gens Qui ne partagent pas La nourriture C'est le coeur Mais c'est mon frère Nous ne devons pas avoir Ce type de coeur Est-ce que je parle à quelqu'un Nous ne devons pas avoir Ce type de coeur Le coeur de Jézabel Jézabel Les dessins de coeur Voir comme Dieu Par moments Arrêtons même De jurer Non Arrêtons de jurer Pour les gens Croyons à Dieu d'abord C'est Dieu qui nous connait Alléluia L'homme En qui tu avais confiance Peut te tuer demain L'homme en qui tu avais confiance Peut te faire du mal Je me rappelle De cette histoire De mon père Qui était au travail Qui a connu N'est-ce pas Des attaques Des santé Et je crois Qu'il avait perdu N'est-ce pas Connaissance Et après un temps Ses amis Vont se disputer Dans le travail Et l'un d'eux Va sortir l'histoire Que c'était eux Qui étaient à la base Lui les jeunes Et un vieux Ils étaient partis Voir un féticheur Pour l'attaquer Et les tuer A cause de quoi ? A cause des postes A cause des postes Nous ne savons pas Ce que l'homme Est capable de faire Jusqu'où certaines personnes Sont capables d'aller Jusqu'où certaines personnes Sont prêtes pour aller Il y a des gens Qui seront prêts Pour aller voir Un féticheur Un magicien Juste pour vous compliquer la vie C'est pour ça Qu'un chrétien Ne prie pas Avec intermittence Il prie à tout moment Le chrétien Le chrétien ne prie pas Sémat lorsqu'il a des problèmes Le chrétien c'est quelqu'un Qui a la vie De prière En permanence Mais nous avons Le type de chrétien Qui les prie Lorsqu'ils ont Débordé des problèmes Si ça marche pas Là ils viennent prier Si ça marche On n'a plus besoin de Dieu Mais un jour viendra Où vous aurez tellement Besoin de Dieu Pour toute une durée Une longue durée Il faut savoir Que quand Dieu te donne L'opportunité de prier De grandir Il faut grandir Il ne faut pas Rater sa saison de la croissance Il y a toujours un temps Où Dieu nous donne Le temps de grandir Il faut grandir dans cette période Parce qu'il arrivera un moment Où tu seras peut-être Exposé à d'autres réalités Il n'y aura personne Autour de toi pour t'aider Mais tu dois exercer La vie de prière Que tu as déjà Développée Ou que tu avais déjà développée Il faut développer La vie de prière Il faut apprendre à prier La vie de prière Ce n'est pas seulement Ce que les gens montrent A l'église Mais c'est une vie Privée Que tu dois avoir d'abord Est-ce que tu as une relation Seule à seule avec Dieu Est-ce que tu prends du temps De parler avec Dieu Ou c'est mal à l'église Que tu vas te crier Tu vas bien prier A l'église On peut impressionner tout le monde Mais Dieu ne voit pas l'extérieur Dieu voit le cœur Si tu n'as pas la vie de prière Tu n'en as pas Et tu dois faire en sorte D'en avoir Parce que celui qui n'a pas La vie de prière Ne pèse pas spirituellement Il faut prier J'exerce les chrétiens A prier La faiblesse de l'église C'est qu'il n'y a pas la prière Et celui qui prie moins Va se retrouver Avec un mauvais cœur Moins tu prieras Plus tu vas développer La méchanceté Tu vas commencer A chercher le mal Dans les gens Tu vas commencer Tu ne verras Que des mauvaises choses Que des remarques Que des remarques Parce que tu n'as pas La vie de prière Tu développeras Les dons des soupçons Tu peux croire Que c'est le discernement Non c'est les soupçons Je suis en train de parler Tu peux croire Que c'est le discernement C'est les soupçons Et les soupçons C'est un esprit Qui viendra derrière Qui va profiter de ça Pour te pousser N'est-ce pas A soupçonner Parce que tu n'as pas La vie de prière Tu ne pries pas Mais tu ne peux que soupçonner Tu ne peux que commencer A calculer A suivre les gens Soupçonner Soupçonner Quand tu vois Raphaël Parler avec tes soeurs Tu soupçonnes Quand tu vois les frères Parler avec tes soeurs Tu soupçonnes Quand tu vois tel frère Parler avec tes soeurs Tu vas soupçonner Parce que les pensées Du Christ sont déjà Suyées Donc tout ce qui manque Dans ton cœur C'est des pensées impures Ça te pousse au soupçon Regarde comment il se parle Moi je le crois Moi Non ce n'est pas un don Les dons n'est pas les dons Les noms à ces gens Ce n'est pas un don de l'esprit C'est un don satanique C'est les soupçons Il ne faut pas l'avoir Il ne faut pas confondre Les soupçons au discernement Ne confondons pas ça Alléluia Est-ce que tu parles à quelqu'un ? 1 Samuel 16 16-7 La vie a dit 16-7 L'Éternat dit à Samuel Ne prends point garde A son apparence Et à la hauteur De sa taille Car je l'ai rejeté Qu'est-ce qu'il a fait à Dieu ? Écoutez un peu les termes Que Dieu utilise Car je l'ai rejeté Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est présent Dieu dit Ne prends point garde A son apparence Et à la hauteur De sa taille Car je l'ai rejeté L'Éternat ne considère pas Ce que l'homme considère Au fait Et Samuel Et nous nous apprenons ici Que Dieu Ne voit pas selon le somme Dieu a sa vision des choses L'homme Maintenant Dieu va nous révéler Ici à travers Samuel L'homme regarde A ce qui frappe les yeux Mais l'Éternel regarde Au cœur Quel est l'état De ton cœur ? Quel est l'état De ton cœur ? Tu peux dire A ton voisin Que tu l'aimes Est-ce que tu l'aimes réellement ? Si tu aimes Manifeste ton amour Manifeste Cet amour Derrière la personne Reste vrai avec la personne L'amour C'est pas seulement La déclaration Je t'aime Tu l'aimes ? Est-ce que tu l'aimes vraiment ? L'amour Dans la parole Pas seulement dans la parole Aussi dans les actes Alléluia C'est quand même Marie qui trompe sa femme Mais pour la calmer Je t'aime Mais dans les actes Il n'aime pas Mais comme Elle c'est comme Des comprimés Les noms Je t'aime Ça va la calmer Pour une semaine Et t'es trouvé Encore d'autres choses Non Il ne faut pas sortir Je t'aime facilement Comme ça Il faut démontrer ça Alléluia Alléluia Ta soeur Ton frère de l'église Ainsi de suite Ton ami Il faut l'aimer Pour des frères Il ne faut pas l'aimer Par hypocrisie Il ne faut pas l'aimer Par intérêt On n'aime pas par intérêt On aime vraiment D'un bon cœur On est vrai Est-ce que vous Vous aimez pour des vrais Par moment Le temps Vous révélera Un certain cœur Lorsqu'il y aura Des événements De vie Tu vois Tès que nous sommes là Il y a d'autres choses Qui ne peuvent pas Se révéler maintenant Parce que tout le monde A un niveau de vie Presque normal Mais si on apprenait Que le frère presse Est devenu millionnaire J'ai dit millionnaire Je prends seulement l'exemple Donc on sait que le frère presse Est millionnaire Millions Tu ne comprends pas millions là C'est beaucoup d'argent Ce n'est pas des 300 Des 100 000 Non 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 C'est des millions On ne sait même pas Les situer dans combien de millions Mais on sait qu'il est dans les millions Et il vient tous les jours Ici Il change de belles voitures Quelles belles voitures Bentley Je ne sais pas moi Rolls Porsche Tel ça C'est Tesla Tesla Tout le temps Des belles voitures Des Cadillac Des Américains Des belles voitures Tout le temps Il vient Il part Il y a des gens Qui vont commencer A dire qu'il vend la drogue Parmi nous ici Parmi nous Il y a des gens Qui vont le dire Je crois qu'il n'est pas sérieux Il ne craint pas Dieu Il ne craint pas Dieu Il vend la drogue C'est sûr que ce frère là Il n'est pas Et si tu mets un collier ici C'est fini S'il met juste un collier ici C'est fini C'est-à-dire qu'il ne craint pas Dieu Parce qu'il regarde les colliers C'est un serpent Qui t'a dit Si hier on a attrapé quelqu'un Avec un serpent Un collier des serpents Donc lui aussi Dans fait c'est un serpent C'est ça l'humain Tu es malade On dit qu'il est maudit Tu es riche Il a sacrifié un enfant Finalement nous ne savons plus Ce que les hommes veulent Tu achètes un bien On dit qu'il a volé Or si vous suivez certains principes Vous allez vous rendre compte Que même avec le système du pays Tout le monde peut tout avoir Quelqu'un peut dire Amen Mais par moments C'est juste la gestion Juste la gestion Mais on va passer les temps Moi je pense que Ce frère là J'ai le soupçon Je l'ai vu l'autre fois Avec des gens J'ai l'impression de frère De voiture comme ça Il n'est pas sérieux Je dois dire à sa femme Regarde comment tu vas plus loin C'est comme ça que nous vivons Et c'est pour cela que nos cœurs C'est pour cela que nous attirent pas La bénédiction de Dieu Pourquoi ? Parce que Dans nos cas nous avons développé les soupçons Un don que les chrétiens ont imposé au Saint-Esprit Les soupçons Parmi les dons que l'église a imposé à Dieu Les chrétiens ont les dons des soupçons Et nous avons développé ça C'est parmi les dons Que les gens ont imposés Au Saint-Esprit Il doit l'accepter Moi quand je te regarde Benjamin Tu les regardes Qu'est-ce que tu reçois ? Est-ce que c'est les Saint-Esprit ? Bon ça te vient comment ? Explique les messages dans quelques mots Ça te vient comment ? Et vous allez vous rendre compte Que c'est les soupçons C'est des développements des pensées Évitons ces choses Ça vient nous souiller Ça vient détruire nos cœurs Par moment nous perdons la communion Avec le Saint-Esprit Il y a des gens qui ont peut-être des dons Des grâces Mais qui n'ont pas eu à les développer A cause des soupçons A cause de la méchanceté de leur cœur Vous pouvez appeler tout le monde ami Vous ne pouvez pas appeler tout le monde ami Tout le monde n'est pas amené Tu ne peux pas appeler tout le monde mon frère Tout le monde n'est pas frère Il y a des gens qui sont des connaissances Je l'ai dit la fois passée La confiance est une valeur qui se mérite On ne peut pas avoir confiance à tout le monde Oh moi je fais confiance à tout le monde Non, ne le fais pas Ne cesse pas à être bon par naïveté Tu vas mourir, on va t'enterrer Ah moi je fais confiance à tout le monde Ne le fais pas, je l'ai dit Ne le fais pas Alléluia Certaines personnes vous allez les connaître Vous savez mettre des gens Pour les gens qui ont hébergé certaines personnes chez eux Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas héberger n'importe qui chez vous N'importe qui dans votre maison Dès que vous hébergez la personne dans la maison Vous devez être sûr de la personne Certaines personnes ont hébergé des satanistes Sans les savoir Des mauvaises personnes Dès que la personne a atterri dans leur maison La personne a commencé à créer des problèmes Créer des troubles Créer des conflits Créer des désordres Il y a des gens qui n'étaient pas hébergés dans la maison Tu avais la paix Tu n'as plus la paix dans les couples Tes enfants étaient bien Tes enfants ont plus de problèmes Certaines relations Il faut les laisser à l'extérieur de la maison Restez bien avec ces gens-là Mais loin C'est qu'il n'est pas un péché Oh oh C'est qu'il n'est pas un péché Un homme de Dieu me disait Moi Ma femme Elle reste toujours loin de tous les amis visiteurs qui viennent J'ai dit pourquoi Elle a dit Ah papa Il y a beaucoup de choses qui se passent Elle est servante de Dieu Oui mais elle reste toujours loin Vous venez là toujours Quelques coudées de distance J'ai dit pourquoi Elle a dit Beaucoup de problèmes que nous avons connus J'ai compris que Tout serviteur n'est pas forcément serviteur de Dieu Il y a des serviteurs de Dieu Courage des jupons Alléluia Donc le cœur Va les pousser toujours à voir la femme de truie Bien aimé Ce qui est caché dans le cœur Peut-être étonné Cet homme avait ses biens Mais il n'en vit que ce que l'autre avait Comment tu peux passer ton temps A envier ton voisin Pourquoi tu le fais Pourquoi il ne faut pas le faire On n'a pas besoin de le faire Et ne vivons pas comme ça bien aimé Est-ce que je parle à quelqu'un ? Vous savez Envier va vous conduire au meurtre L'envie conduira à la jalousie La jalousie va te conduire au meurtre Dès que tu commences à envier Tu vas commencer maintenant à chercher les failles dans l'autre Tu vas envier La jalousie va naître Et tu vas finir par chercher comment les vincer Comment les tuer Comment lui faire du mal C'est ça ce qu'il faut éviter Le cœur peut nous conduire à faire des choses abominables La plupart des meurtriers Si vous lisez l'histoire Vous allez vous rendre compte C'était pas des meurtriers avant Même des violeurs Mais c'est le cœur Ce qui monte dans ton cœur Peut te manipuler Peut te pousser à commettre des actes inimaginables C'est pour cela qu'il faut se gérer Quand tu sens la pression et la colère monter Ne prends aucune décision Ne t'aimais pas beaucoup parler Quand tu sens les émotions s'éparpillées en toi Ne commence pas à promettre Gère d'abord les émotions Ne décide pas sur les émotions Si tu décides sous les émotions Tu risques de le réciter plus tard Est-ce que tu parles à quelqu'un ? C'est comme les cernes Lorsque vous voulez donner un oui à un homme Prenez le temps De gérer les oui Que les oui ne sortent pas du coup Dès qu'on finit la phrase des demandes Pas ! La demande est finie Les oui ne sortent pas Non il ne faut pas que ce soit spontané comme ça Prends le temps de gérer les oui Gère les oui Gère les oui Observe Parce que tu peux répondre juste par émotion Par émotion Parce que les paroles On t'était tellement fortes C'était comme des bombes Ça a été libéré Tu ne t'attendais pas à ça Et puis les oui sortent Mais non C'est trop brutal Gère les oui Apprenez à vous connaître Ne serait-ce qu'un petit moment Et c'est important bien aimé Alléluia Ne décidons pas seulement sous les émotions Il faut apprendre à gérer les cœurs Protège ton cœur Protège ton cœur Garde ton cœur Puisque tout autre chose Un chronique 28 9 L'abbé dit Et toi Salomon mon fils Connais les dieux de ton père Et serre-les d'un cœur dévoué Et d'une âme bien disposée Car l'éternel sonde Tous les cœurs Et pénètre tous les dessins Et toutes les pensées Dieu sonde tous les cœurs Et pénètre tous les dessins Et toutes les pensées Personne ne peut connaître Dieu A part l'esprit de Dieu Et celui qui peut connaître La pensée de Dieu Doit être connecté A l'esprit de Dieu C'est ainsi que Dieu Peut te révéler les cœurs des gens En ayant la connexion Avec son esprit Parce que Dieu sonde tout Sauf rien Rester connecté à Dieu Dieu lui-même prend le temps De sonder l'homme Dieu lui-même prend le temps De sonder l'homme C'est que l'homme est compliqué Dieu lui-même prend le temps De sonder l'homme Et tu es compliqué Vous pouvez voir quelqu'un Qui est là Qui est calme Mais il est compliqué Compliqué Prenez le temps De suivre Jésus Christ Prenons le temps De les servir Alléluia Bien-aimés Il faut changer nos cœurs Il faut protéger nos cœurs L'homme peut s'arranger A bien présenter un profil Propre Juste pour convaincre Jusqu'à pour attirer Mais sa nature cassée Reste insangable Reste une nature méchante L'homme peut casser Ce qu'il est Et il finit par le révéler plus tard Il faut rester sage J'ai vu plusieurs personnes Partir de ce monde Se faire empoisonner Mourir par la sorcellerie Par les fétiches Non parce qu'ils étaient Fonciellement des mauvaises personnes Non Mais parce qu'on a envié Ce qu'ils avaient Il y a même d'autres gens Juste au début De leur prospérité On a écourté la prospérité On les a frappés Des maladies sont morts A cause de leur confiance Exagérée auprès de tout le monde A cause de l'ambiance A cause des amis Ils savent que tu as un bon emploi Et qu'est-ce qu'ils veulent t'amener ? Ils veulent t'amener dans l'ambiance Dans la vie des boîtes Tu te retrouves le lundi Tu es sous Tu es sous l'ivresse Tu es sous l'alcool Et tu n'arrives pas à bien travailler On te charge de l'emploi Et là tu cesses maintenant de boire Parce qu'on t'a enlevé du travail Là tu reviens dans le bon sens Tu commences à dire que tu as des combats Tu n'as pas des combats Ce n'est pas Satan C'est toi Le diable n'était pas descendu Il t'a pris à la main Il t'a conduit dans la boîte Non Tu t'es laissé faire Un moment donné Nous laissons tout à Satan Et le diable Je crois que par un moment Il dit Seigneur Save-moi Ce n'est pas moi Tu le sais Et Dieu dit Oui Satan Je le sais Parce que par un moment Nous endossons tout à Satan Peut-être que Satan est en Asie Il attend de s'occuper Ce n'est pas des gens de l'Asie Toi ici au Canada Tu es en train de te plaindre Disons que c'est Satan Alors que Satan est en Asie Le diable n'est pas omniprésent Est-ce que vous le savez ? Le diable n'est pas partout Vous endossez tout à Satan Satan n'est pas partout Ici Satan n'est pas là Il est préoccupé par Je ne sais pas Par le maître Par le sang Qu'il doit verser quelque part Vous pensez qu'il est partout Il n'est pas partout C'est Dieu qui est partout Ah oui je vous l'ai dit Dieu va lui poser la question D'où viens-tu ? Son rôle c'est le déplacement Il souffre par le déplacement Il doit circuler rapidement Est-ce qu'ici en Inde ça va ? Bon je reviendrai Angola Je vous assure c'est ça son travail Mais nous déduisons partout en même temps Pendant que lui bouge Dieu le répétit C'était fort Tu es dans le système Tu es là-bas Tu es contrôlé Dieu sait tout Dieu voit tout Dieu connait toutes choses Dieu est partout En même temps C'est pour ça qu'il dit Je sonde les cœurs Et les reins Je connais les cœurs de l'homme L'homme est méchant Il nous dit Ne faites pas confiance en moi comme ça Soyez prudent Ce n'est pas un péché de la prudence Alléluia Ce n'est pas un péché de la prudence Soyez prudent Dans notre pays Nous avons appris qu'au Congo Maintenant les gens Il y a maintenant On vend des fétiches Je ne saurais pas Les poisons Les fétiches Et je pense que les bien-aimés Peuvent nous les confirmer Mais on a appris maintenant qu'on vend Ce qu'on n'avait pas On vend dans les marchés Les poisons On dit même les poisons Les moins chers C'est ce qui est très efficace Vous imaginez On vend Le Mbassou Mbassou c'est Mbassou c'est combien ? Mbassou c'est moins d'un dollar Mbassou c'est quoi ? Mbassou c'est la plaie La démoniante Qu'on impose aux gens Maintenant dès que ça vient sur toi Même si on te met des médicaments Là ça ne va rien faire Ça prend la prière Comment une plaie doit être Seulement guéri par la prière Pas les médicaments Ou tu dois avoir l'antidote Qu'eux-mêmes ils ont fabriqué Vous voyez jusqu'où le diable Entrait dans la société Jusqu'où le diable Entrait dans des familles Donc toi tu peux venir là Tu viens voir les gens Mais la personne Quelqu'un qui est là Veut te faire du mal Il y a un monsieur Je vous ai donné l'exemple Dans le phénomène bizarre Qui conduisait sa voiture Il ne s'est pas en Nigeria Avec sa femme Et du coup Il s'est retrouvé A Kinshasa C'est le capri C'est le mec qui va Se rendre compte Qu'il est à Kinshasa Et là il cherche sa femme Et les enfants On va lui dire Par son petit frère Mais ça fait une semaine Que tu es là Comment tu les cherches Et lui Il les appelle Comme ça naturellement Son petit frère va lui dire Mais non Mais toi tu es venu Si tu es Tu es arrivé par la Zambie C'est pas Si tu es arrivé ici Comment tu dis ça Mais il va se rêver Que lorsqu'on va prier Et les délivrer Par un homme de Dieu C'est là qu'il va s'y rendre compte Ah Donc maintenant Ils l'ont En fait ça l'a pris Comme la folie Là où il était au travail Ça l'a pris du coup Il a eu l'envie C'est mal de retourner au pays Sans savoir le pourquoi Bien aimé Vous ne savez pas Les cœurs des hommes Et qui était à la base De ça C'est ça C'est la famille Les gens commencent à se dire Depuis qu'il est parti là-bas Il ne fait rien pour nous Maintenant il va voir Donc c'est le cœur La méchanceté Ils ont décidé de les retourner Comment sans les bouger Sans qu'il se déplace Lui il vient Bien aimé J'ai dit à J'ai dit à Tu vois moi je suis congolais Je suis africain Je suis fier d'être congolais Je ne suis pas frustré D'avoir ma peau Je ne suis pas noir Je suis africain Parce que les africains Ne sont pas des noirs Alors Je vous l'ai dit C'est ça la couleur noire Il n'y a pas d'africains comme ça Alors Mais ce que je vous dis C'est la vérité Les africains ne sont pas noirs comme ça Je suis désolé mais Il n'y a pas d'africains comme ça Nous sommes foncés C'est tout Nous sommes foncés Mais noir 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 c'est noir Ils ne sont pas noirs Alors je dis Je connais la réalité De la sorcellerie Et du monde africain Tu ne peux pas changer ça Dès que je suis là Tu ne peux pas me convaincre Que la sorcellerie n'existe pas Même si tu montes Tu descends Tu ne vas pas me convaincre Je sais que ça existe C'est réel Et ils opèrent Et leur cœur Est rempli de méchanceté Ce que les sorcelleries Développent le plus C'est la C'est l'insensibilité Ils n'ont plus le cœur A vouloir du bien Tout ce qu'ils veulent C'est la méchanceté Parce qu'ils ont déjà bu Le sang humain C'est par là Qu'on enlève dans leur cœur Les sentiments d'amour De pitié De pardon Alors maintenant Retenez ceci Lorsque vous arrivez A avoir un problème Avec une personne Qui est dans la sorcellerie Rassurez-vous Même si vous vous demandez Le pardon Le pardon n'est pas sincère De son côté Vous resterez en danger Permanent Toute votre vie Tant que la personne N'acceptera pas Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur Avec renoncement De la sorcellerie Puis après Passer par la délivrance Là Que vous pouvez parler D'avoir de bonnes relations Sinon oubliez ça Je vous assure Je sais de quoi je parle Parce qu'un sorcier Ne pardonne jamais Mais au contraire Il vous aura Dans son plan maintenant Il va tout faire Pour vous récupérer En fin de frapper Très fort Comme Jézabel Et c'est par là Que les naïfs tombent Il faut être prudent Il faut être prudent Ici nous avons vu Naboth Il a refusé Décédé Mais on va Faire quelque chose On va concevoir Un complot diabolique On va les placer Quelque part La femme signe A la place de son homme Elle envoie les ordres On place Naboth Parce qu'on veut Les lapider Il faut qu'il meure Par la souffrance Ça c'est la mort Terrible Mourir par la lapidation C'était terrible Et c'est pénible Bien aimé Mourir d'un seul coup C'est même mieux Que de se faire lapider Comme Etienne C'est douloureux Bien aimé Mais elle a préféré Tuer cet homme Comme ça Waouh Elle est méchante Jézabel Une mauvaise femme Femme Ne poussez pas Vos mari A faire des choses Inormes Des choses Qu'on ne peut même pas dire La femme doit toujours Exercer N'est-ce pas La sagesse À côté de son mari Alléluia Ne vous confiez pas A tout le monde Soyez prudent Soyez sages Alléluia J'ai parlé Et je parle encore C'est comme cette femme Jézabel La race des femmes Qui veulent tout savoir Des personnes Qui veulent tout savoir Tout comprendre Évitons ça bien aimé Faites attention Avec des gens Qui posent trop Des questions sur votre vie Et sur certains Sujets personnels Est-ce que ces jours Si avec votre mari Ça va bien Est-ce que tu penses Que tu dis Faut pas chercher A tout savoir Dans la vie des gens C'est pas bon Qu'est-ce que je parle Évitons la curiosité Que nous avons développée Dans nos cœurs Ne cherche pas A tout savoir Dans la vie des gens C'est pas une qualité Ce n'est pas une qualité Une curiosité sans contrôle Peut être un signe D'une activité démoniante Dans une personne Et c'est quelque chose A éviter La Bible n'a jamais ajouté Les dons de curiosité Et les dons de soupçon Comme Supplement Au don Que le Saint-Esprit N'est-ce pas A distribuer à l'église La Bible n'a jamais ajouté Ces dons-là La curiosité Et les soupçons Ne sont pas des dons De plus Que le Saint-Esprit A imposé à l'église Non Dieu n'a pas ça Dans la liste du Saint-Esprit Il n'y a pas ces dons Il n'y en a pas S'il vous plaît La jalousie L'envie La haine Ne sont pas des qualités Ce ne sont pas des qualités Ce ne sont pas des choses A avoir Que nul dans son cœur Ne pense le mal Contre son prochain Zacharie 8 Verset 17 N'aimez pas les faux serments Car ce sont là Ce sont là Toutes choses Que j'ai dit l'Éternel Que nul dans son cœur Ne pense le mal Contre son prochain Ne pense pas le mal Contre ton prochain Proverbe 6.4 La perversité Est dans son cœur Il médite le mal En tout temps La perversité Dans son cœur Il médite le mal En tout temps Il excite les querelles Il y a des gens Provocataires des querelles Ils aiment que les gens Se disputent Ils aiment créer des confusions Et après Il vient l'œil Demande Pardou Pardou Je ne sais pas Tu ne savais pas comment Le cas de l'homme Révèle les types Des sémences Qu'il habite Et les actes Des hommes Révèlent la plupart De temps Les gens Des cœurs Qu'ils ont Il est plus difficile De masquer Sa vraie nature L'homme habile Y arrive souvent A cause de sa ruse Et de sa malice Les hommes sont Par moments Changeants Selon les intérêts Du moment Ou de l'heure L'homme qui te dit Oui aujourd'hui Qui est ton ami Peut changer demain Selon ses intérêts Est-ce que tu parles A quelqu'un Il faut faire attention Aux accusateurs Faire attention Aux problématiques Il y a une race Dans la vie Des hommes Et des femmes Qui aiment des problèmes Et qui sont doués Pour monter Des fausses accusations Il y a des gens Qui aiment tout le temps Des problèmes Qui aiment se disputer Il y a des gens Qui aiment provoquer Des conflits Ils aiment Se retrouver maintenant Dans des problèmes Pour qu'ils se sentent mieux Ne te sens pas A l'aise Dans ces choses Ce ne sont pas des qualités Ce n'est pas la nature Des enfants Ils ont dans leur cœur Des plaies Et des blessures Non cicatrisées Et ils veulent se venger Dans l'église Il y a tellement Des blessés dans l'église Par un moment Vous ne savez pas Comment les toucher Mais il y a des blessures Dans le cœur Un blessé Dans la famille Qui vient avec sa blessure A l'église Sera tellement sensible Aux paroles Et si vous sentez Ne serait-ce qu'une phrase S'est à son égard Il va croire Que vous ne l'aimez pas Garde ton cœur Plus que toute autre chose Alléluia Vous savez une chose Peuble et Dieu Vous ne devez pas Cerceur Vous comporter À l'église Comme dans la maison Dans la famille Dans l'église T'es que nous sommes là Chacun a sa personnalité Son caractère Alléluia Nous devons apprendre A nous aimer Et à nous supporter Alléluia Parce que nous avons Ces corps Corruptibles Nous sommes Six jours faiblesse On doit apprendre A se pardonner A s'aimer Mais ne sont pas Exagérément Sensibles Alléluia Il faut éviter D'être sensible Pour rien Même pour des choses Banales Grandissons dans le Seigneur Amen Nous sommes des frères Entre frères On peut se dire Certaines choses Il peut y avoir aussi Des soucis D'incompréhension Ce sont des choses Qui arrivent Parmi les enfants De Dieu Ce sont des choses Qui arrivent Dans la famille Mais ça ne va pas Sanger vos relations Un frère normal Ne peut pas tuer Son frère biologique S'il le fait C'est qu'il a Un esprit Démoniaque Où il y a Un démon incarné Tu ne peux pas Tuer ton frère Biologique Parce que Les sang Réclament la famille Vous pouvez avoir De l'incompréhension Mais pas Commettre un meurtre Si tu tues Ou même si tu l'empoisonnes Ça veut dire Que tu es Une très mauvaise personne Si tu peux Tuer ton frère Ta sœur biologique Ça veut dire Que tous les restes Là du monde Sont en danger Le monde Est en danger C'est à dire Si tu peux tuer Ta famille C'est que les restes Et du monde Est en danger Tu es plus que Hitler Parce qu'on n'a pas appris Que dans l'histoire D'Hitler Hitler Tue sa famille Parce qu'il y a Certains meurtriers Qui sont meurtriers A l'extérieur Mais pas dans la famille Mais quand tu commences Déjà à traiter Durement ta famille Ça veut dire Que les restes Si cette personne Prenez la position L'autorité C'est fini Il peut vous effacer De la terre On doit avoir Un bon cœur Alléluia Aime ton frère Aime ta sœur Commence par aimer Ceux-là Qui sont de ta famille Biologique Aime-les d'un bon cœur Alléluia Il faut les aimer Aussi Aime ceux-là Qui passeront avec toi L'éternité Qui passeront avec toi L'éternité Si tu as la même sémence Qu'ils ont dans leur vie Donc vous passerez L'éternité Il faut les aimer Certaines personnes Ne veulent pas De guérison intérieure Ne veulent pas De changement Moi ma plaie là Moi je souffre toujours Moi après 5 ans Après 2 ans Après 3 ans Après 6 ans Tu es toujours blessé Dans le cœur Il faut changer Il faut être guéri Sinon si tu continues T'es plein de blessures Intérieures C'est toi qui as un problème Tu es un blessé Qui ne veut pas être guéri Alléluia Tu ne peux pas toujours Rester dans tes blessures Non il faut Il faut grandir J'ai compris Que dans la vie Vous pouvez vivre La vengeance D'eau La source Ne vous concerne pas On peut vous manipuler On vous embarque dans une histoire Sans savoir Connoître la tête Ni la queue Jérémie 18 18 à 20 Et ils ont dit Venez complotons contre Jérémie Car la loi ne périra pas Faute des sacrificateurs Ni les conseils Faute des sages Ni la parole Faute des prophètes Venez tuons-le Avec la langue Ne prenons pas garde A tous ces discours Ils parlent On doit les tuer Avec quoi ? Avec la langue Par les paroles Les hommes vont te détruire Par les paroles Les hommes vont te descendre En enfer Ils vont te tuer C'est pour cela Qu'il ne faut pas dépendre De ce que les gens disent De vous Ne dépendez pas Des paroles des gens Vous entendrez Des accusations Vous entendrez des choses Si vous devez suivre Tout ce que les gens disent Sur votre mari Vous allez divorcer Et si tu n'es pas sage Tu vas divorcer Je pense que Tu es manipulé Mais parmi les manipulatrices Il y a l'une d'entre elles Qui a déjà calculé son plan Tu seras étonné Après le divorce Tu vas apprendre Qu'il y a mariage Après Dès moi C'est qui ? C'est ma copine Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il faut être sage Je dis C'est un problème Gardez-le dans votre maison Vous n'avez pas besoin De parler aux gens A l'extérieur Tu n'as pas besoin D'en parler aux gens Et puis arrêtez D'avoir des copines partout Chrétiennes Mais tu as tellement De copines Païennes Chrétiennes Mais tellement D'amis Païennes Et quelle influence Dans ta vie Quelle influence Dans ton coeur Bienvenue Ayez les soucis De votre chrétienté Alléluia Malheur Miché 2 1 2 Malheur A ceux qui méditent L'iniquité Qui forgent Le mal Sur leur couche Comme des forgerons Ils forgent Le mal Sur leur couche Pendant qu'ils dorment Ils forgent Le mal Lorsqu'ils vont se réveiller Le matin Ils viennent avec Le mal Comme des armes Ils veulent vous faire Du mal Vous allez voir C'est quelqu'un Qui vous réveille Le matin Comme ça Avec des problèmes Qui n'ont pas Des têtes Bien aimé Il faut être sage Un jour j'étais On dormait Avec ma femme Dans le matin Une personne Qui appelle ma femme Qui m'appelle Vers 7h Juste parce que Ma femme N'a pas mis Un j'aime Sur sa page Facebook Est-ce que Vous pouvez appeler Chez moi Pour j'aime Le matin 7h du matin J'aime J'ai dit bien J'aime Non Elle a mis J'aime Dans beaucoup De choses Mais lorsqu'il est arrivé Ma place J'ai aussi Écrit J'ai commenté Elle n'a pas mis J'aime C'est qu'il y a un problème Mais il ne faut pas Vivre comme ça Il ne faut pas Vivre comme ça Regardez Le cœur de l'homme J'étais choqué Aujourd'hui Pendant que J'ai prié ici Il y a Une chanson Que je viens De découvrir Ça fait quelques temps Que ma femme jouait Et aujourd'hui On a pris le temps De jouer ça D'adorer Avec Et pendant Qu'on chantait Le cantique Ici Des molotos C'est C'est Gaël Tout ça Bien-aimé J'ai regardé 225 personnes Ont mentionné Qu'ils n'aiment pas La chanson Mais j'ai dit Mais Ce sont des sorciers Je suis déçu Je suis vraiment étonné De voir ça Comment 225 personnes Vont Les juste Mentionner Je n'aime pas Tu n'aimes pas quoi Tu n'aimes pas quoi Regardez ça C'est sur internet Qu'est-ce que vous n'aimez pas Dans ce qu'elle est Qu'est-ce que vous n'aimez pas Dans ça Mais vous allez comprendre Que ce sont des gens Qui ont un mauvais coeur Si tu n'aimes pas Mais Ne clique pas Ils n'ont pas chanté Pour toi Ils ont chanté Pour nous Ils ont chanté Pour les gens Qui les aiment C'est pour cela Ne dépendez pas Des gens Qui ne vous aiment pas Vivez avec des gens Qui vous aiment Et contentez-vous De vivre avec eux Ne vous souciez pas Des ceux Qui ne vous aiment pas Regardez des gens 225 personnes Chez eux Ils cliquent Sur Youtube C'est que Leur Gaël Qui n'aime pas ça Je n'aime pas Un autre Je n'aime pas Mais qu'est-ce que Vous n'aimez pas Pourquoi vous n'aimez pas Dites-moi Qu'est-ce que Vous n'aimez pas Mais vous allez voir Ce sont des gens Qui sont blessés Et si on creuse bien Ce sont des sorciers Parce que Je ne vois pas normal Un enfant de Dieu Un bon chrétien N'est pas aimé ça Si vous n'aimez pas Si tu n'aimes pas Leur style Mais ce n'est pas pour toi Va chercher L'Arlene Qui chante pour les Australiens Et chante en anglais Cherche Darlene Tu vas aimer Si tu n'aimes pas Darlene Va chercher d'autres Aux Etats-Unis Mais il y a des gens Qui aiment ça Moi il y a des cantiques Que je n'écoute pas Parce que ça ne m'amène pas Dans la prière Mais je ne vais jamais Cliquer Que je n'aime pas C'est pas gentil quand même Mais regarde Il y a des gens Qui ne vont pas vous aimer Vous ne les connaîtrez jamais C'est-à-dire Ils ne vous aiment pas Pour rien Les démons Qui sont en eux Vont les pousser A ne pas vous aimer Vous ne savez pas pourquoi Mais ils préfèrent seulement Vous déranger Alors ne les suivez pas Que Gaël monte Au nom de Jésus Parce que ça C'est vraiment la jalousie Ça c'est la méchanceté De cœur des hommes Gaël n'a rien fait Ils ont filmé Leur vidéo sur internet De 125 personnes Bien-aimés Vous ne savez pas Ce que les hommes Peuvent avoir dans leur cœur Donc les gens Restent derrière leurs ordis Juste pour cliquer Qu'ils n'aiment pas Et ceux-là Qui n'ont pas cliqué Et ceux-là Qui n'ont pas touché Leurs ordis Il y a aussi ceux-là Qui n'ont pas touché Mais qui n'aiment pas Mais mieux vaut quand même Je ne sais pas si on peut A dire une hypocrisie Tolérée Mais mieux vaut quand même Vous taire Laissez les gens Les chrétiens Se réjouir entre eux C'est déjà un million Des personnes Qui ont regardé ça Gloire à Dieu Moi je les soutiens Bien-aimés Un moment donné Nous devons savoir vivre C'est pour ça qu'un bon chrétien Ne veut pas soutenir N'importe quelle allégation N'importe quelle parole N'importe quelle accusation Sur internet Vous ne connaissez même pas Pourquoi est-ce que la personne A balancer des choses Sur internet Vous embarquez là Eh moi aussi Moi aussi Vous parlez pour rien Vous parlez pour rien Bien-aimés Il faut être sage Je vous assure Alléluia Mieux sous-estimez Jamais la colère Et la haine Qu'une personne a envers vous Si vous tombez un jour Dans un problème Avec un sorcier Ou un agent de ténèbres Même si vous faites la paix Plus tard Restez sur vos gardes Étant donné que Son état Réveille que la personne N'a pas Christ Son pardon ne restera Que sur les lèvres Mais dans son cœur Il y a la haine Oui le cœur d'un sorcier N'est pas circoncis Par le Seigneur Rassurez-vous Avec certaines personnes Doublez votre prudence Et votre vigilance N'ayez pas honte De les faire Parce que les agents Du diable Ne finissent jamais Un problème Lorsqu'ils vous montrent Que c'est fini Lorsque vous vous croyez Que c'est fini Ce n'est pas fini J'interpelle plusieurs personnes Je sais de quoi je parle Comme je disais Je crois que je disais A ma femme Je ne sais pas Je disais à la pasteur fidèle On ne peut pas me convaincre Que moi Thierry Que les sorcelles N'existaient pas Je ne peux pas Tu ne peux pas Tu n'as pas d'argument Je sais ce que j'ai vécu Dans ma famille Je sais que le monde Des ténèbres existe Certaines personnes Les vies qu'ils mènent Aujourd'hui Même s'ils sont dans le Seigneur C'est à cause de la sorcellerie Mais s'il n'y avait pas La sorcellerie Il y a des gens Qui allaient vivre Plus que ceux qui vivent maintenant Tels que nous sommes là Mais c'est juste La grâce de Dieu Qui vous a même permis De vivre ce que vous vivez là S'il n'y avait pas La grâce de Dieu Vous n'alliez même pas Avoir ce que vous avez Et même être au niveau Où vous êtes Et même d'autres Allaient être enterrés déjà Mais la grâce de Dieu Nous a tous maintenus Moi et toi Bien aimé Sois en pritant Alléluia Sois en sage Si tu as un problème Avec un des agents de Satan Rassure-toi Que ton combat Restera Durant toute ta vie Avec celle de la personne Ne baisse pas les bras Dans certains cas Et il s'étendra Sur toute la famille En fin de vous détruire Jusqu'au dernier membre Ça je vous le dis C'est pour ça Qu'un chrétien Sage C'est pour ça Que je suis étonné De voir des gens Qui disent Avec Jésus Christ Je suis prêt A affronter Ce genre de débat Avec Jésus Christ Il n'y a plus De combats spirituels Comment s'il n'y a plus De combats spirituels Même les personnes Qui partagent Qu'il n'y a plus De combats spirituels Eux-mêmes Déjà leur vie Réveille qu'ils ont De combats Qu'ils ont déjà De combats En les partageant Je vois déjà Que toi tu as Un combat Et ton combat Est visible Vous savez Nous tombons Dans l'erreur Et dans le piège De Satan Vous pouvez Fuir la culpabilité Pour trouver Des alimis Dans la parole Mais le Seigneur Reviendra un jour Et il nous jugera Alléluia Bien aimé Nous sommes en guerre Nous sommes dans les combats Nous sommes en guerre Je vais donner Un exemple rapidement Sans donner des explications Parents Lorsqu'il y a des cas Sur les enfants Traitez-les Si vous voyez des choses Qui ne sont pas claires Dans la famille Prenez le temps de prier Parce qu'à certains moments Les parents Vous allez On va leur dire Vous ne comprenez pas Et puis vous n'allez pas Écouter les pasteurs Vous allez faire Qu'en votre tête Et mais plus tard Quand le mal Va grandir Et changer d'ampleur C'est là que vous allez Revenir Chercher le Seigneur Je J'ai eu à conseiller Quelqu'un A traiter un problème D'un enfant Qui était Abîmé Lorsque les cas Était prêt A être traité On pouvait traiter les cas Mais par moment Les gens Comme ils sont tellement Orgueilleux Quand ils pensent que Ah moi j'ai étudié Moi j'ai fait ça Moi j'ai fait ça La vie c'est pas les études La vie c'est vraiment Dieu Les études Sans Dieu c'est rien Les conseils là C'était pas un conseil négligeable Mais quand par moment Les gens ne veulent pas écouter La personne ne m'avait pas écouté La personne a préféré Et plus tard La personne s'est rendue compte que Le mal Que j'ai traité Par la grâce du Seigneur N'était pas fini Parce que moi je savais Que c'était pas fini Mais par moment Vous savez Vous ne pouvez pas aller Dans un endroit Où on ne peut pas traiter Votre maladie Vous allez en mourir Mais Conséquence c'est quoi ? C'est que le mal en question A tellement grandi Ça va créer un autre problème Maintenant Ce qui était petit hier Qu'on pouvait éradiquer Est devenu maintenant Glorieux aujourd'hui De telle sorte que maintenant Les parents sont tellement humiliés Les mêmes personnes Qui ont humilié les pasteurs Hier Pour dire Non on parle Parce qu'on ne peut pas ça On ne peut pas C'est pas grave Mais ce sont les mêmes personnes Qui vont maintenant appeler Qui vont maintenant pleurer Qui vont maintenant demander pardon Pour chercher la délivrance Il y a d'autres choses dans la vie Qu'il faut éviter Que ton coeur ne soit pas rempli d'orgueil Alléluia Ne remplis pas ton coeur de l'orgueil Quand tu penses que tu es bien Ma sœur mon frère Il y a des choses à faire aujourd'hui Qu'il faut les faire C'est-à-dire S'il faut prier pour ton enfant Aujourd'hui Demande qu'on prie Ne regarde pas la beauté de ton enfant Lorsque nous étions enfants Nos parents nous ont amenés partout J'ai vu comment les parents Se sont dépensés Pour nous amener à gauche à droite A cause du combat qu'on avait Alléluia Bien aimé Que ton coeur ne soit pas rempli d'orgueil Alléluia L'orgueil peut détruire ta vie Vous savez Un orgueil aura du mal à demander la prière Même s'il en a besoin Un orgueil aura du mal à vous demander pardon Il aura du mal à demander la prière Il pense que lui aussi peut prier Mais il se rendra compte après Qu'il pouvait prier Mais il n'a pas vos fonctions Parce qu'il n'est pas oué comme toi Vous savez il y a une chose Tu ne peux pas te comporter un médecin Alors que tu n'es pas un médecin Avoir des informations sur la médecine Ne fais pas de toi un médecin Et même si vous comprenez Que vous savez que les thylénoles La doliprane Autres choses Peuvent calmer Ou faire ceci ou cela Si elles ne vous donnent pas les droits De vous comporter un médecin Il faut être pris dans Est-ce que je parle à quelqu'un Attention aux agents des ténèbres Ils ne pardonnent pas Ils ont du mal à demander pardon Étant donné que cela n'est pas dans leur nature Ils peuvent le faire Mais cela restera au niveau de la bouche Mais jamais du cœur Alors restez prudents et vigilants Avec quelqu'un Qui ne pardonne pas Car ce genre de personnes Ont l'esprit De la vengeance Et de la destruction Jezabel n'a pas pardonné Nabal Elle a pris la décision De les tuer Elle n'a pas su comprendre Que Nabal Devait protéger Les biens de sa famille A cause de ce que tu as Tu peux avoir Beaucoup de problèmes Nabal avait une propriété Toi tu peux avoir Des choses en toi Ce que vous avez en vous Ce que vos enfants ont Peuvent attirer des problèmes Le cœur des hommes Le cœur de l'homme Peuvent vous poser Beaucoup de problèmes A cause de ce que vous avez Certains parents regardent Les enfants Comme de moins que rien Vous ne savez pas Ce que votre enfant sera demain Ne les sous-estimez pas Même s'ils ne parlent pas bien J'ai dit Même s'ils ne parlent pas bien Même par moment L'enfant là Que vous voyez Qui est turbulent Qui ne travaille pas bien À l'école Peut vous surprendre demain La vie est tellement bizarre Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ne vous laissez pas Influencer par des gens Ne maudissez pas vos enfants Par vos paroles Gérez vos paroles Qu'ils ne sortent pas De votre bouche Des paroles mauvaises Ou quelqu'un va commencer A te pousser A maudire tes enfants Ne les maudis pas Proteste tes enfants Que ton cœur soit toujours bien Dans ton cœur Protège-le Bénis-le Ainsi tu verras la vie Que le Seigneur vous bénisse abondamment Nous prions Nous demandons ta grâce dans nos vies Nous demandons que tu nous sois favorable Seigneur nous avons besoin de toi Nous voulons Dieu Que tu nous couvres par ton esprit Seigneur change nos cœurs Accorde-nous Seigneur Avoir un cœur D'amour Un cœur qui peut aimer Qui peut supporter Un cœur qui peut pardonner Jésus Accorde-nous aussi la vigilance La prudence La sagesse Les savoirs vivre Enlève à nous Seigneur Tout ce qui peut Peut-être comme naïveté Seigneur aide-nous Seigneur A développer l'essence de la vigilance Protège nos vies Protège mes soeurs Mes frères Protège tous ceux qui ont suivi ces messages Garde nos familles Donne-nous la sagesse Et l'intelligence du temps Accorde-nous Seigneur Les discernements des choses Aide-nous Jésus A être des bons chrétiens Qui n'ont pas à rougir Lorsque les autres Sont dans la joie Enlève à nous la jalousie La haine La méchanceté L'envie Toutes ces choses Accorde-nous Seigneur L'amour L'amour véritable Et non les soupçons Nous n'avons pas besoin Des sapins de gloire Accorde-nous Seigneur La grâce Fais-nous grâce Au nom de Jésus Christ Amen Que le Seigneur soit béni Amen Alléluia Nous allons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada